Bien, bonjour à tous. Je vais vous demander de bien vouloir vous installer pour ce colloque d'experts internationaux sur les soins palliatifs. Donc, une journée très, très riche, comme vous le verrez, où on aura beaucoup d'échanges interactifs. Et donc, pour ouvrir cette journée, je vais tout de suite passer la parole au docteur Anne de Latour, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Madame la présidente. Merci, Hélène, qui est notre journaliste et qui va animer et être avec nous pour toute cette journée. Je voudrais remercier d'abord Madame la ministre, qui ne peut se joindre à nous ce matin, de recevoir la SFAP. Cet événement est prévu depuis deux ans avec nos collègues de l'European Association Palliative Care. Donc, je les remercie. Et cet événement est placé sous le parrainage de Madame la ministre Agnès Buzyn. C'est un honneur et un plaisir d'être accueilli dans ce lieu qui symbolise toute l'importance que l'État accorde à la santé en général et en ce jour aux soins palliatifs en particulier. Voilà un bref aperçu du paysage 2018 de la SFAP. Vous voyez bien qu'il est devenu très dense et que nous avons de nombreux liens. Comme vous pouvez le voir et l'imaginer, il y a des liens qui sont anciens et des liens qui sont nouveaux. Donc, la SFAP est cette société savante par tout son conseil scientifique, par tous les acteurs de terrain et aussi militante par le côté des bénévoles d'accompagnement qui sont présents. Mais cette société savante s'inscrit dans une interrelation avec beaucoup d'autres organismes que je ne vais pas citer. Vous les avez sous vos yeux. Donc, vous voyez que nous travaillons. Nous ne sommes pas isolés. C'est aussi une joie de recevoir nos amis européens pour ce premier colloque des experts internationaux en soins palliatifs. Car l'EAPC occupe une place toute spéciale pour moi, puisque c'est une association qui a accompagné la dimension internationale de mon engagement dans les soins palliatifs. Après avoir travaillé à Londres avec une personne qui est une amie, mais qui n'est pas là, le docteur Julia Riley au Royal Marsden Hospital. L'EAPC a également une place unique pour tous les acteurs français de soins palliatifs, puisque tout au départ, la France était partenaire de sa naissance. Je vois Michel Salamagne dans le public, toujours discrète, mais elle est là. Oui, cette EAPC représente la fenêtre ouverte vers l'international pour la langue anglaise. Mais n'oublions pas que pour les francophones, nous sommes honorés aussi d'avoir la FISP, la Fédération francophone internationale de soins palliatifs, dont le président et le professeur Benoît Buregoire, présents aujourd'hui. Je souhaite citer Marie-Charlotte Bouesso, qui est advisaire soins palliatifs à l'OMS et qui se réjouit de cette rencontre. Je l'ai eu au téléphone hier et qui annonce dès maintenant la traduction française de trois manuels. Integrated palliative care and primary care, les soins palliatifs et la pédiatrie et les soins palliatifs et les urgences humanitaires. Donc, nos préoccupations ne sont pas seulement françaises, elles sont celles de tous les soignants et bénévoles qui accompagnent partout en Europe et dans le monde des patients gravement malades. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter trois personnes sans lesquelles cette journée n'aurait pas pu avoir lieu et qui représentent admirablement pour les soins palliatifs ce lien entre la France et l'Europe. Alors, Philippe Larkin, est ce que Philippe, tu peux te lever et Hélène va te donner le micro. Philippe Larkin est président du bord et président de l'EAPC. Je te laisse la parole quelques minutes pour que tu puisses nous parler de l'EAPC en quelques minutes. Merci beaucoup, Anne. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Merci beaucoup votre invitation ici. Aujourd'hui, notre colloque, c'est le premier colloque des experts, j'espère, pour la France. En fait, je suis Irlandais, mais j'habite en Suisse et je suis très ravi d'être ici par la part du bord du conseil de l'EAPC. Je vous souhaite un bon congrès. Je pense qu'un jour, comme aujourd'hui, c'est très important pour le développement de soins palliatifs. Bien sûr, en France, mais pour l'Europe entière et aussi pour le monde, parce que nous avons beaucoup d'expérience en Europe et surtout en France pour le développement de soins palliatifs. Et je pense que nous avons maintenant la possibilité de partager nos expériences. Nous espérons pour le futur et merci beaucoup, Anne, pour tout le SWAP, en fait, pour le développement de soins palliatifs ici en France. Je pense que c'est très important pour nous et aussi pour le partenariat entre l'EAPC et le SWAP. Alors, je vous souhaite un bon congrès et j'espère de vous revoir pendant la journée et aussi j'ai une petite présentation à la fin du jour. Merci beaucoup. Donc, il est accompagné du professeur Carlos Leggett, qui est membre aussi du board de l'EAPC, qui est éthicien, qui vient des Pays-Bas et qui vous parlera dans quelques instants. Je voudrais remercier Michael Connolly, qui est venu hier pour animer l'atelier sur l'Advanced Care Planning, qui a permis déjà de réunir des professionnels français d'horizons différents avec des perspectives variées. Un groupe de travail est né et pour vous inscrire, il suffira de le faire auprès de l'INSILOV que je vais vous présenter dans quelques instants. Michael, est-ce que tu peux te lever pour qu'il te repère ? Voilà, c'est le spécialiste de l'Advanced Care Planning. Donc, n'hésitez pas à le joindre tout à l'heure. Voilà, donc merci à tous ces orateurs d'être venus de loin, mais je ne peux pas vous citer tous. Vous les avez sur vos programmes, leur nom, leur parcours. Ils sont tous connus de l'EAPC et c'est une chance de les avoir avec nous. Je voudrais, Sébastien, je te vois arriver, quelle chance. Sébastien Moine, est-ce que tu peux venir prendre le micro ? Voilà, et c'est notre français au membre du board de l'EAPC qui donc m'a remplacé. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Parce que je crois qu'il y a un grand événement en 2019. Est-ce que tu peux en faire la publicité ? Merci Anne, bonjour à tous et à toutes. Je vais dire un mot bref. Effectivement, j'ai la chance, suite à Anne, j'ai repris la place au sein du board de l'IAPC. Et donc, c'est un privilège pour moi, un honneur de participer aux activités de ce conseil. On en avait déjà parlé avec Anne, mais pour les affaires qui nous intéressent, les affaires qui ont entré aux soins palliatifs et au vieillissement des populations et aux solutions qu'on peut apporter à ces questions-là. Bien souvent, les frontières nationales d'un seul pays doivent être dépassées et ces questions-là dépassent donc un seul pays. Et donc, le fait de pouvoir réfléchir à ces pays-là à l'échelle de l'Europe avec des collègues, des collègues qui ont souvent réfléchi à des manières d'aborder ces questions-là et de proposer des solutions innovantes à ces questions-là. Donc, c'est une vraie chance de pouvoir faire cet échange et cette collaboration qui a été fructueuse jusqu'à présent. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Effectivement, en 2019, en mai prochain, à Berlin, un lieu symbolique également, va avoir lieu le 16e congrès mondial de l'Association européenne des soins palliatifs, où vous êtes évidemment tous et toutes invités. Et on va parler de ces questions-là qui ont trait aux innovations en matière de prise en charge, aux populations qui peuvent avoir plus de difficultés à accéder à ces soins-là, que ce soit à l'intérieur de l'Europe, mais aussi à l'extérieur de l'Europe. On parle souvent du vieillissement des populations dans nos pays. Il y a une chose à laquelle je suis très sensible. L'association, l'IAPC, a vu récemment la création d'un groupe de travail sur les soins palliatifs qu'on peut apporter aux migrants et aux réfugiés également. Donc, c'est une question, c'est une problématique à laquelle on s'intéresse également. Donc, il y aura l'élection du futur board, je pense, en mai. Et donc, je serai heureux de me présenter pour un nouveau mandat. Et donc, j'espère vous voir nombreux et nombreuses à Berlin. Merci à tous. Benoît Burukowa. Voilà. Et donc, vous allez, je vais vous présenter donc Benoît Burukowa, professeur Benoît Burukowa, qui est à Bordeaux, qui est président de la Fédération francophone internationale de soins palliatifs. Merci, Benoît, de parler un peu de cette fédération. Merci beaucoup, Anne. Anne, je t'admire parce que je pense, c'est une énergie considérable. C'est grâce à toi que nous sommes réunis ici. J'ai l'immense joie aussi d'accueillir Phil Larkin et sa team, les gens de l'EAPC, l'EAPC que j'ai vécu et côtoyé à ses tout débuts. Et puis, bien sûr, je suis heureux de vous voir tous ici réunis. C'est la fête mondiale des soins palliatifs. Il se trouve que ces soins palliatifs méritent d'être développés pour tous les gens, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur richesse, sur tous les continents. Et là, le travail est considérable. Alors, la petite FISP, Fédération francophone internationale de soins palliatifs, fait appel à toutes les énergies, à toute l'imaginativité, à tout partenariat, bien sûr, avec l'EAPC. Parce que nous voulons francophones, mais de la manière la plus ouverte possible, sans aucune forme belliqueuse. C'est vraiment la francophonie pour une identité, mais la plus ouverte possible. Et donc, nous allons nous rapprocher de l'EAPC. Et puis, je voudrais dire que nous avons des partenaires et que la première chose, c'est de faire du lien. Nous avons ici Jim Bennett, qui est président de Hospice Afrique-France. Je pense à Douleurs sans frontières. Je pense à l'Alliance mondiale contre le cancer. Je pense à l'association AK2. Enfin, voilà, nous sommes ici pour faire la fête ensemble et avec une pensée quand même particulière pour tous ceux qui souffrent et qui n'ont pas accès à ces soins palliatifs et à ces accompagnements bénévoles qui nous tiennent à cœur. Je vous remercie. Alors, la dernière personne à présenter, et elle est importante parce que sans elle, toute cette coordination n'aurait pas pu se faire. Aussi avec toute l'équipe des salariés, des de Caroline Tête, Nicolas Pujol. Enfin, bon, vous verrez que les salariés de la SFAP, Élise Leblanc, qui est chargée de communication, qui était à l'entrée, Bénédicte Leclerc, qui s'occupe de tous les événements. Enfin, bon, sans toutes ces personnes, cet événement n'aurait pas eu lieu. Et je voudrais particulièrement remercier, et Lynn, je te demande de t'approcher. Lynn Silove, qui est une adhérente active, vraiment merveilleuse et très investie à la SFAP. Et nous avons beaucoup partagé de moments au niveau international. Nous sommes très conscients que la France a à faire un saut vers l'international avec les moyens qui lui importent. Et vraiment, c'est important. Elle est responsable du groupe relations internationales. Merci, Lynn. Eh bien, prends le micro un peu et dis-nous ce que tu vis dans ce groupe relations internationales. Bonjour, merci à tous d'être là. Vous n'avez pas vos casques ? Je ne peux pas parler en anglais ? Quand Anne, elle m'a dit, mais vous ne voulez pas dire un mot, Lynn ? J'ai dit non, l'organisation est parlée, je ne vais pas les deux. Mais je pense que j'ai raté une étape de pouvoir parler en anglais aujourd'hui. Je voulais te remercier particulièrement, Anne, de m'avoir crue en moi. Parce que je pense qu'en France, on peut améliorer un peu notre notion de leader. Il y a un leader en tout le monde, n'importe la profession, n'importe ce que vous faites, n'importe où vous travaillez. Et on peut tous un peu faire remonter un peu les leaders pour faire avancer les soins impératifs. Donc on va s'inspirer à l'international. Il y a des pays où ils font ça bien. Et après, aujourd'hui, je voulais juste vous demander de faire quelque chose avec ce que vous entendez aujourd'hui. Rentrer chez vous et réfléchir à ce que vous allez faire avec ce que vous entendez. Ça peut être une seule chose. Ça peut être d'en parler avec quelqu'un. Ça peut être faire une action. Ça peut être commencer à lire les articles. Mais juste faire quelque chose avec ce que vous entendez aujourd'hui. Et merci à tous. Pour le groupe général. OK. Sachez que l'IN et la Sfap y a participé, a suivi toute une formation européenne sur le leadership en soins palliatifs. Et il faut absolument qu'en France, il y en ait de nombreux inscrits. Donc, nous cherchons comment améliorer nos pratiques et répondre de la façon la plus juste aux besoins qu'expriment les malades et leurs proches. Et ce n'est qu'en croisant nos regards par la pratique de cette interdisciplinarité, par l'ouverture à d'autres cultures et d'autres expériences que nous allons y parvenir. Donc, nous avons besoin de tous pour inventer de nouvelles solutions, des propositions neuves. Et c'est par exemple toute la réflexion qui est en cours en France sous de multiples formes pour offrir des lieux de répit ou créer de nouvelles solidarités de voisinage. et je remercie le collectif national des maisons de vie accueil, répit et accompagnement d'être présent et qui interviendra dans nos échanges. La recherche en médecine palliative est essentielle et c'est pourquoi en France a été créée via le ministère de l'enseignement de la recherche. Et nous pouvons remercier toute l'énergie du professeur Régis Aubry et de cette équipe, ainsi que d'autres, surtout les professeurs associés, même ceux qui ne sont plus aujourd'hui. Toute cette réflexion autour de cette plateforme de recherche sur la fin de vie, cela va être un tremplin essentiel en lien avec l'international. Soucieux de la formation et de l'accessibilité pour tous, le plan triennal 2015-2018 de soins palliatifs dirigé par le professeur Vincent Morel qui va nous rejoindre ce matin permet d'avoir des axes prioritaires de progrès. Cela n'a de sens que si ce plan se poursuit afin de permettre une vigilance. Avec Madame la Ministre, nous voulons soutenir la loi qui fixe le cadre législatif des prises en charge en fin de vie et mettre en œuvre son application pleine et entière. Cette loi nous donne les moyens de soulager et d'accompagner dignement les patients qui nous sont confiés. Enrichi des expériences, des pratiques et des réflexions de nos voisins d'Europe dans une société solidaire qui a le souci des plus fragiles, améliorons les conditions de la fin de vie de tous les patients. Nous formons ainsi le souhait que tous ceux qui ont besoin de soins palliatifs de qualité puissent y avoir accès. Ne partez pas sans retenir la règle des 3 P pour les soins palliatifs. C'est ce que je dis très souvent aux députés et sachez que nous en rencontrons beaucoup en ce moment et pas que des députés. La règle des 3 P, qu'est-ce que c'est ? P comme précoce, P comme partout et pour tous. Précoce, partout et pour tous. L'avenir est bien de parler de soins palliatifs intégrés, Early Integrated Palliative Care. Merci à vous tous qui êtes venus parfois de loin pour ce temps de réflexion commun. Que cette journée soit riche et belle et que ce colloque soit le premier d'une longue série. Je vous souhaite un très bon et intéressant d'un jour. J'ai apprécié votre temps à Paris et merci à vous tous. Mais j'aimerais juste vous montrer un autre slide et j'espère que nous allons partager pour une meilleure future. Voilà. Applaudissements Applaudissements.